Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons parler de la visite d'amitié et de travail du président Asmi Goïta, son jeune frère. Le président du FASO, le président des pays des hommes intègres, le capitaine Ibrahim Traoré. Le colonel, c'est son jeune frère, le capitaine, pour parler coopération, pour parler amitié, pour parler bon voisinage, pour parler partenariat, pour parler des enjeux sécuritaires. Le président Asmi Goïta n'est pas passé par le dos de la cuillère. Le même discours qu'il a tenu à Sikasso, Asmi Goïta, a réitéré le même discours au Burkina FASO, en disant que la voie que nous avons empruntée au sein de l'AS, c'est une voie sans retour. Nous n'allons pas faire de retour en arrière, nous allons avancer. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas rencontré la difficulté. Face aux difficultés, l'homme devient ingénieux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Mais Dieu dit à l'humain, à la créature humaine, dominez le monde. Mettez le monde sur vos pieds parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Et si vous êtes créé à l'image de Dieu, le monde ne peut pas vous dominer. Vous devez dominer le monde. C'est pourquoi on dit très souvent, ne laissez pas les circonstances déterminer votre avenir, mais imposez aux circonstances ce que vous voulez que votre avenir soit. Alors si vous ne le faites pas, vous êtes tout simplement un accompagnateur. Et Dieu dira plus tard, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je t'ai vomi. Tu ne mérites pas ma compassion. Bâs-toi pour que je sois à tes côtés. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ce qui explique la visite de notre président ou pour qu'il n'a fait. Aide-toi et le ciel t'aidera. Merci à vous les gars. Merci à vous. Merci pour le cœur. Merci pour les encouragements. Merci à toutes et merci à tous. On est ensemble. On est ensemble jusque là où Dieu va nous. jusqu'à ce que le contrat que Dieu nous a accordé que Dieu nous a accordé pour le vivre, jusqu'à ce que le contrat soit rompu avec Dieu, quand il dit rompu c'est-à-dire que le contrat arrive à terme parce que chacun a un contrat on a un contrat avec Dieu et nous a mandaté pour quelque chose évidemment après la mort, comme certains pensent que c'est le nia bon, on t'a continué une mission, quelle a été l'utilité de ta visiteur qu'est-ce que tu as fait quelle a été ta participation dans la communauté au sein de laquelle tu étais qu'est-ce que tu as fait quel a été ton apport c'est là que Dieu va te remettre sa parole dans tes oeuvres parce que tu n'as été d'aucune utilité je te promis je ne veux pas te voir dans ma présence on continue encore j'aime bien ... J'ai dit que Chakmar Keïta ne regarde pas derrière tes détracteurs qui peut reprocher à Dieu de te lever personne alors pourquoi tu peux perdre le temps à regarder derrière avance parce que le Mali a besoin de toi l'AUS a besoin de toi le Burkina, le Niger a besoin de toi tu n'as pas à regarder derrière avance Keïta merci à moi infiniment pour cet hommage là chaque fois que j'écoute nous sommes en direct sur Youtube merci les gars du côté de Youtube alors on va j'espère que l'image d'aujourd'hui sera un peu plus propre alors Azumi Goïta est allé en visite au Burkina Faso je vais vous montrer les images tout à l'heure et il a dit à la télévision au sortir de sa rencontre avec son jeune frère le capitaine Ibrahim il a tracé sinon il a redéveloppé mais avant de parler du propos d'Azumi Goïta je vais parler d'abord de la forme j'ai regardé dans la délégation du président Asumi Goïta c'est vrai que on ne faisait pas très souvent les gros plans sur les ministres qui ont accompagné Asumi Goïta alors j'ai pu voir un certain nombre de ministres avec des portefeuilles gouvernementaux assez consistants que ce soit la défense était là le transport était là-bas les affaires étrangères y étaient je crois aussi que la décentralisation y était je crois que l'économie et les finances j'ai cru le voir aussi alors un certain nombre de ministres étaient là donc la délégation d'Azumi Goïta était une délégation vraiment touffue une délégation vraiment bien 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 élaborée alors d'abord maintenant si on veut rentrer dans les détails quand vous regardez la délégation d'Azumi Goïta et moi c'est qui me tue quand je regarde le monsieur Sadio Kamara c'est un homme que je regarde chaque fois que je regarde Sadio Kamara même si j'ai envie de dire qu'est-ce que je peux dire de Sadio Kamara pour magnifier véritablement l'homme jusqu'à présent je n'ai pas encore trouvé les mots justes ce qui fait que si vous remarquez on commence à attaquer le direct ici ce que je vais faire les gars donnez-moi une seconde là on va essayer de faire de l'extraordinaire ici attendez-moi je vais aller bon j'espère qu'on voit là je me suis déconnecté de du réseau du réseau ok on va aller sur les données mobiles au niveau de Facebook YouTube il n'y a pas de problème de connexion alors comme je le disais quand je n'arrive pas à parler suffisamment des mérites d'un ministre c'est que je n'ai pas encore trouvé les mots justes et je vais être honnête je n'ai pas encore trouvé les mots ou les combinaisons justes pour remercier Sajou Kamara à plus d'un titre la vie de Sajou Kamara est une leçon la vie de Sajou Kamara est en l'usul je ne dirai pas un dictionnaire mais je dirai en l'usul que Sajou peut être enseigné dans les universités même dans les écoles les collèges ou les lycées Sajou n'est pas un mystère mais il a une vie que tous les Maliens devraient regarder comment Sajou Kamara vit la grâce de Dieu au quotidien je n'ai pas moi personnellement je peux parler d'Emerida Asmi Goïta les mots pour le dire vont venir à ce mois mais Sajou jusqu'à présent quand je vais parler de l'homme je n'arrive pas à trouver encore les mots donc je réfléchis toujours ce qui vient dans ma tête j'ai dit non 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 c'est pas ça ça là j'ai déjà dit quelque part mais il faut que je trouve quelque chose de nouveau j'espère que Dieu va m'aider pour parler de Sajou Kamara Sajou si vous parlez de Sajou je prédique même que vous allez diminuer même alors comme je ne pourrais pas parler véritablement de l'homme de sa grandeur morale de son amour patriotique de l'humilité qu'il vit au quotidien alors je le regarde souvent je l'admire je l'apprécie dans mon petit coin sans trouver les expressions juste pour parler de lui Sajou le don de Dieu à Asimigoïta Sajou fait partie après son épouse ses enfants je prédique Sajou est un don de Dieu à Asimigoïta comme Asimigoïta lui-même il est un don de Dieu pour tous les autres je peux parler du ministre Abdoulaye Maïga Sajou il parle le président mais ça ne parle pas pour parler de quelqu'un il faut que la personne parle Sajou ne parle que quand on reçoit du matériel sinon tu ne le vois pas alors c'est difficile de parler de quelqu'un comme ça mais Abdoulaye Maïga il est porte-parole Abdoulaye Diop il est étrangère il veut des affaires étrangères le président lui-même il parle mais ça ne parle pas il est quelqu'un qui ne parle pas si vous voulez parler de la personne là il y a des fois de chance que vous passez à côté c'est pourquoi je le regarde jusqu'à ce que Dieu même me donne le mot juste un jour donc merci au ministre Sajou Camara qui est humble serré imperturbable c'est humble je pense que le Mali n'a jamais eu de toute l'existence du Mali en dehors du royaume de la pure du Mali le Mali moderne n'a jamais eu je peux dire toute l'Afrique de l'Ouest n'a jamais eu une ministre de la Défense telle que Sajou Camara ça au moins merci à Dieu de m'avoir donné c'est dit je n'avais jamais pensé à ça comme j'ai demandé à Dieu vous savez c'est facile la peine de Dieu Dieu faut m'aider je ne connais pas met tout ça dans votre tête donc Sajou Camara depuis les indépendances jusqu'à la date de ce 25 juin 2024 aucun pays de la zone ouest africaine je pourrais même dire de toute l'Afrique on n'a jamais eu un ministre de la Défense comme Sajou Camara si vous le comparez à l'idiot de la Côte d'Ivoire à ce que vous m'avez tué donc il est le meilleur ministre de la Défense non seulement de toute l'histoire du Mali le Mali moderne mais aucun pays de l'Afrique et de l'Ouest n'a un ministre de la Défense comme Sajou Camara et ça c'est la grâce de Dieu pour le Mali merci infiniment au ministre Sajou Camara alors Asmik il était dans la délégation du président Simé Goïta au Burkina Faso il y avait la ministre du Transport il y avait Abdelay Baïka il y avait Abdelay Diop ils étaient un peu nombreux certains ministres et puis certains responsables donc Asmik allait discuter d'abord un depuis qu'il a été enfin depuis qu'il a été porté à la tête du Mali Asmik Goïta à ma connaissance a effectué trois visites en dehors du Mali à ma connaissance la première visite c'est lorsque la CEDEAO à l'époque on était même encore de la CEDEAO le président Nanardo Akufo a demandé Asmik Goïta d'aller à Accra avant qu'il n'arrive à Accra les américains avaient déjà demandé à Nanardo Akufo que Asmik Goïta ne soit pas président quand vous regardez bien cette visite n'est même pas une visite officielle parce que Asmik n'était pas encore président il n'était pas encore président donc il est parti il était pressenti pour être président il n'était pas donc la CEDEAO l'appelle sous injection des États-Unis pour dire on a deux trois noms à te proposer ne sois pas président ni premier ministre on va te donner de nom ça c'est les américains qui nous donnent des leçons de démocratie et qui résonnent comme ça alors Asmik Goïta il a dit non donc sa véritable première visite c'était en Russie quand il allait à l'invitation du président Vladimir Putin et sa deuxième visite officielle c'est celle qu'il a rendue aujourd'hui au Burkina Faso c'est tellement la troisième visite véritablement officielle sera celle réservée au Niger je crois que c'est après cette différente visite que les trois présidents vont se rencontrer pour paraffer c'est-à-dire signer la création de la confédération des états du Sahel la confédération de la création de l'alliance des états du Sahel alors donc c'était bien fait mais vous savez Asmik a dit quelque chose qui est passé sous silence sous radar avant de vous faire écouter ce qu'il a dit si je développe et que vous écoutez vous allez très bien comprendre alors il dit ma vision ma vision de la gouvernance et d'ailleurs j'interpelle mon frère moi j'ai le frère aussi vous savez quand j'ai dit mais j'ai le frère ils ont des barbes blancs blancs je vais blanc blancs partout mais qu'est-ce que tu peux dire que ce soit tes petits frères et c'est ceux-là quand les regards ne sont pas plus âgés que toi oui c'est en apparence Dieu m'a fait grâce toi c'est bizarre comme ça Dieu fait grâce et puis le damsa a su le reste alors j'espère que mon jeune frère Franklin Yamsi il va comprendre parce que lui je suis plus d'accord avec lui par rapport à ses enfin il s'est beaucoup ressaisi parce qu'à un moment donné on n'était pas trop tôt sur la même ligne mais maintenant je pense qu'on se suit un tout petit peu alors j'espère qu'il va faire la même observation que moi le président Simi Goïta a dit je n'oublie pas ma soeur Nathalie Yams évidemment le président Simi Goïta a dit je ne gouverne pas ou du moins nous ne gouvernons pas le Mali par un coup de tête c'est pourquoi j'ai dit chaque fois que le président parle pour des observateurs à viser dans un discours dans un message officiel il y a toujours un deuxième message qui n'est pas comment vous le dire qui n'est pas perceptible à l'heure du il faut l'esprit pour percer et comprendre chaque discours surtout les présents qui ne parlent pas beaucoup quand ils parlent il y a toujours ce qui n'est pas dit toujours ce qui n'est pas dit qui est inclus dans le discours mais le discours officiel lui-même la plupart du temps c'est ce que 80-19% des personnes décortiques il y a seulement 1% des personnes qui arrivent à comprendre le deuxième discours qui est introduit de façon subtile donc ce n'est pas visible comme ça si on ne fait pas attention bon pour des gens comme Kéita une fois que le président parle tout de suite lui voit les deux discours le discours que tout le monde peut comprendre et le discours qui est inclus pour les initiés pour les connaisseurs voilà donc dans le discours d'aujourd'hui encore Asmi a fait un retour en arrière sur les propos qu'il a tenus à Sikaso pour interpeller ce mémorandum minable qui a été adressé alors Asmi dit voilà des gens qui ont écrit un mémorandum qui disent que je suis en train de faire ce que je veux ce n'est pas ce que le peuple a demandé je me suis dévié de la trajectoire du peuple au Burkina façon Asmi répond encore à ses détracteurs au sein du MCRB du comité du premier ministre vous avez écouté il dit Asikaso qui a dit ça Asikaso il a confirmé Asikaso il dit nous allons faire les états généraux de la santé alors d'abord Asmi il a dit il a d'abord demandé au peuple malien il y a eu les assises nationales ensuite il y a eu encore d'autres assises les assises pour l'éducation le dialogue intermalier donc quand vous regardez chaque fois c'est pourquoi je suis moins perdu moins dépassé moins étonné moins dans l'incompréhension autour de mon premier ministre qui corrobore les allégations mensongères infondées de son organisation d'ailleurs qui est sous le coup de décrets présidentiels qui suspend toute activité des partis politiques d'abord laissons ça il assume lui-même pleinement la responsabilité de ses propos mais voilà ce que le président dit je ne prends aucune décision d'ordre national si le peuple malien n'est pas de se prononcer autant pour moi donc chaque fois que je dois aborder un chantier national je demande au peuple de se prononcer alors où est-ce qu'il y a dit ça qui est toi tu es trop fort attendez 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 j'espère j'espère que oh la 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 est-ce que où j'ai mis ça où j'ai mis ça oh pour ne pas me fatiguer ne me fatiguer pas ok 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 c'est pas ça c'est pas dormez une seconde parce qu'il faut que vous écoutiez ça oh la la on dirait que j'ai mélangé ah ah ça y est là ok ok ça c'est le dimanche je vous en prie faites monter le mercure faites monter c'est juste un petit attendez 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 j'ai tellement de trucs pour surassigner il faut que je me retrouve rapidement alors le présent Smy Goetha a parlé attendez que c'est pas ici ok on dirait que c'est ici voilà c'est ici on va écouter alors faites le mercure je vous en prie alors du côté de youtube comment ça va on attend j'attends que ça ça vienne voilà c'est là on va on va écouter on va écouter je ne sais pas trop il me fatigue ce truc là il m'entend me fatiguer il m'entend me fatiguer il m'entend me fatiguer oh la 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 oh la la merde je j'ai cette partie que je voulais vous faire écouter rapidement bon attendez faites monter je vous en prie faites monter le mercure je vous en prie je vais rentrer ici rapidement pour faire sortir la vidéo dont on a besoin ok sinon ça sera un peu il faut que je pensais que j'avais retrouvé on fait monter je vous en prie partagez s'il vous plaît faites monter le mercure le temps que votre serviteur retrouve rapidement ce qu'il recherche ok voilà ça c'est là c'est juste une petite alors dans dans le passage Asmi Goïta a dit à Sikaso qu'il y aura les assises nationales qui vont faire appel aux médecins aux techniciens de la santé et tous vont se prononcer pour que le Mali puisse construire des infrastructures sanitaires qui répondent aux besoins du peuple du peuple malien pourquoi j'ai dit ça quand on dit qu'un président est en train de se dévier de la trajectoire il dit toutes les décisions importantes qui sont prises moi Asmi Goïta je ne les prends pas je demande au peuple malien de se prononcer à travers des assises qu'on a fait pour l'éducation qu'on a fait pour la réfondation de l'état on l'a fait pour le dialogue intermalien maintenant le 4ème assise on le fera pour déterminer l'orientation du gouvernement par rapport à la santé alors donc mes frères mes sœurs quand vous écoutez certains divaguer se perdre dans des conjonctures manipuler et mentir ce qui est étonnant c'est que toutes ces assises a soumis de prendre aucune décision concernant la nation la vie de la nation sans demander au peuple malien de se prononcer alors si vous n'allez pas à ces assises si vous vous n'intervenez pas pendant ces assises vous ne mettez pas de suggestions ou des oppositions et après vous sortez vous attaquez le président c'est déplorable mais on voit encore le premier ministre en fonction si c'est Moussa Mara qui parle moi je peux accepter parce qu'il n'est pas premier ministre en fonction il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale curieusement cette solidarité gouvernementale les gens du MCRP ont un problème avec ça quand leur premier ministre sont pour dire ce qu'il a fait eux c'est normal alors où est la solidarité gouvernementale ici il n'y en a pas alors où vous quittez où vous laissez quelqu'un d'autre va travailler où vous soutenez vous insultez des actions du gouvernement vous assumez au même titre que le président ou vous dégagez tout simplement quelqu'un d'autre va venir à votre place c'est pas compliqué c'est pas pas là dans tous les cas aucune fonction n'a été créée pour quelqu'un mais chaque personne peut occuper une fonction partie et puis quelqu'un de prendre sa place ce n'est pas internet alors c'est important de le savoir donc je n'ai pas retrouvé la vidéo croyant que je l'avais sauvégardé on allait le partager ensemble cette vidéo elle est claire le président dit chaque fois qu'il a des décisions importantes concernant la vie de la nation je convoque des assises nationales et il n'a jamais influence il n'a jamais 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 dit à quelqu'un voilà voilà ce sont les moyens qui se prononcent mais quand vous refusez de prendre part quand vous refusez de faire connaître votre opposition mais ça sert à quoi après de venir sortir des balibers des mensonges parce que moi je considère ça comme des balibers et des mensonges vous avez la possibilité de vous faire écouter pendant les assises vous n'allez pas vous refusez et puis vous vous asseyez contre tout à temps et puis vous prenez des bêtises là appelées mémorandum et après on dit pour qu'on fasse les autres prévenus au Burkina au Niger on ne leur fait pas ça est-ce que vous croyez qu'on peut vous croyez qu'Ibrahim va donner le temps à Apollinaire de faire ça mais Apollinaire fait ça demain matin les Burkina vont fermer la primature est-ce que vous connaissez les Burkina si c'était dans l'entourage d'Apollinaire le peuple Burkina va sortir dans la rue exiger au capitaine de limogé Apollinaire vous faites des comparaisons sans savoir à qui vous avez entré si c'est au Niger c'est la même chose la population va sortir pour demander le limogéage du premier ministre mais ici le Maliké va sortir pour demander le limogéage de votre regard mais soyez raisonnable soyez intelligents arrêtez cette émission ça ne vous honore pas parce que si vous voulez étouffer la vérité cacher la vérité il y a des gens qui m'ont sorti moi je m'en fous passez toute votre vie de merde à ma société si je suis dans la vérité si ce que je dis est basé sur des faits je m'en fous de ce que vous allez faire vous pouvez passer votre vie de merde votre vie de misère à m'attaquer je m'en fous et perdre si je sais que je dis vrai je vais continuer et il est bon que les Maliens soient informés maintenant on va aller au Burkina et puis on va aller écouter Asmi Golita mais avant d'aller au Burkina je voudrais d'abord que vous écoutiez ceci c'est important pour nous écouter ceci parce que ce qui se passe là-bas le Niger on a pris l'existence d'un nouveau groupe armé le FPJ le Front Patriotique pour la Justice cette organisation a revendiqué l'enlèvement du préfet de Guillemin vendredi elle a également émis une autre demande politique celle de la libération du président Mohamed Bazou toujours retenue par les militaires au pouvoir et c'est une revendication qui est partagée par le FPL le Front Patriotique pour la Libération qui a saboté dimanche un pipeline qui a cheminé du pétrole brut vers le Bénin alors qu'est-ce que cela révèle de la situation sécuritaire dans le pays et bien pour en parler nous sommes avec alors pour permettre de bien comprendre cette je ne sais pas comment cette information divulguée par TV5MONDE je vous invite à écouter avec sagesse et puis raison pas dans l'émotion on va ouvrir ce chapitre là cette parenthèse et puis présenter les faits avant d'aller au Burkina Faso et puis suivre l'arrivée la réception de notre président et puis décortiquer ce qu'il a dit au Burkina mais il faut qu'on écoute ce qui se passe au Bénin écoutons ça un journaliste président du CIRES le centre international de réflexion et d'études sur le Sahel bonsoir Cédic merci d'être avec nous alors on a vu l'apparition de deux groupes armés FPJ et FPL bon j'espère que vous connaissez ce monsieur je vais parce qu'il faut trouver son visage je vais le présenter d'abord au genre de YouTube YouTube vous voyez le visage du monsieur là voilà YouTube vous regardez bien Facebook vous regardez à votre tour sur Facebook regardez très bien j'espère que vous reconnaissez le monsieur Facebook voilà vous le reconnaissez voilà maintenant vous allez entendre savoir ce qu'il est en train de dire voilà c'est important et vous sachiez qu'il parle il faut mettre un visage sur une voie voilà tous les deux la libération du président Bazoom comment est-ce qu'on peut interpréter cette revendication commune c'est ça on peut même ajouter à cette énumération un troisième groupe qui est le conseil pour la résistance le conseil de résistance pour la république le CRR de Lissa Akboula et les trois mouvements revendiquent tous la libération du président Bazoom on peut le comprendre en mettant dans le contexte actuel l'UniGer où il y a un durcissement de l'espace civique la possibilité que les gens puissent s'exprimer librement comme on a pu le voir je m'arrête là un moment merci voilà un idiot un raté un pervers un déverbondé qui n'a même pas honte alors les gens se donnent des titres chercheurs par-ci enseignants à l'université blablabla maudit à ton université viens t'asseoir je t'enlève ta petite culotte et puis je te fais courir tout nu parce que je vais te démonter pour que tu vaux absolument rien alors ici il dit parce que l'expression au Niger il y a un durcissement alors alors ça fait plaisir quand même regardez la Côte d'Ivoire la loi qui a été votée par Alassane Ouattara parce que pour autant il y a une rébellion qui a été formée contre Alassane Ouattara à cause de cette loi liberticide mais nous les députés sont sortis ils vont se battre avec les armes qu'ils ont contre cette loi et ce n'est pas tout cette loi la CDIAO n'en fait pas qu'à la CDIAO tout est que c'est juste nous on n'est pas de la CDIAO mais Alassane Ouattara est de la CDIAO mais cette loi parce que cette loi existe au Mali elle existe au Burkina elle existe au Niger et cette loi nous au contraire nous n'avons pas d'usice comme la Côte d'Ivoire l'a fait parce que pour la Côte d'Ivoire si quelqu'un est condamné et puis vous protestez la condamnation de la personne alors on vous arrête et on vous s'est en prison donc une fois que quelqu'un est condamné vous n'avez pas le droit de parler de ça mais nous notre loi c'est quoi ? ne venez pas dire n'importe quoi sur les réseaux ne mentez pas et ne faites pas la propagande du terrorisme voilà ce que nous disons chez nous mais nous on ne dit pas voilà ce que vous avez dit voilà ce que vous n'avez pas dit non on n'a jamais dit si vous parlez d'un cas de justice on vous arrête on vous jette en prison ni le malin ni le rizier ni le brokida non non mais la Côte d'Ivoire l'a fait et la CEDEAO est silencieuse face à cette dérive grave l'Union africaine n'en a jamais parlé la Cour de justice des droits de l'homme de la CEDEAO elle est restée bouchmée alors ce qu'il dit on l'a dit parce qu'il y a un dulcissement le fait qu'il y ait un dulcissement est-ce que cela signifie qu'il faut créer une rébellion c'est faux sinon il y aurait des multitudes de rébellions en Côte d'Ivoire contre Alain Saint-Quentin vous croyez qu'il n'y a pas de déserteur il y a des déserteurs mais pour le moment personne n'a revoqué quoi que ce soit en Côte d'Ivoire pour l'instant mais alors quand un idiot vient et puis il dit parce qu'on a fait ça c'est faux c'est pas vrai en fait il a été pillé ce monsieur là par la France je vous ai parlé qu'il y a trois sources de financement et quand on a parlé des journalistes terroristes des médias terroristes vous commencez à comprendre le capitaine Ibrahim vous commencez à comprendre ce que votre serviteur Chekmar Keïta dit toujours vous commencez à comprendre ce que Asmi Kouita a dit les médias terroristes le terrorisme journalistique voilà une preuve ici alors trois groupes terroristes demandent la libération de Bazoo de vous à moi si ce n'est pas un maudit africain qui va s'asseoir sur un plateau de télévision de propagande ce même plateau maudit avec une journaliste maudite est-ce que vous pensez en âme et conscience que depuis qu'un des rebelles qui tuent des terroristes qui tuent demandent la libération du président Bazoo alors maintenant qui a donné oh là là je ne sais pas comment vous le dire encore c'est compliqué alors donc les rebelles qui financent ce groupe rebelle ces rebelles du Niger qui les financent qui leur donne les informations ces rebelles qui ont enlevé le gouverneur de cette région avec certains collègues qui leur donne les informations à qui profite le crime qui demande à qui le libère parce que voilà on va développer un peu je voulais faire une petite parenthèse mais permettez-moi de développer un peu voilà les gens la France finance en revêt de venir Gorano cette entreprise qui achète l'uranium du Niger à un bel prix en finance des rebelles rappelez-vous comment la France et le Sénat français recevait les rebelles de Kidal ils avaient des passeports français ils se déplaçaient librement dans la zone Cheguet ils allaient à Paris ils allaient à Genève ils étaient reçus un peu partout les rebelles et puis la France était prête à appuyer pour créer la division pour créer la scission du nord du Mali qui finançait ces gens c'était la France les preuves ont été établis donc ils se disent pour avoir basome libre il faut créer financer soutenir équiper armer les terroristes c'est ce qu'ils ont fait on leur a donné des informations ils se sont attaqués aux Ligères et curieusement ils demandent la libération des basaux on va continuer d'écouter avec le durcissement de la roi sur la cybercriminalité donc à l'absence de toute possibilité d'expression démocratique cette forme de posture peut s'expliquer les gens ont recours à des moyens non démocratiques alors on va sur un plateau de télévision ce qu'on ne saurait accepter chez eux on reçoit des maudits des pervers des idiots des égarés des indignes fils de l'Afrique on les reçoit sur leur plateau pour dire à défaut de pouvoir s'exprimer donc on prend les armes contre le pays tu peux dire ça contre Emmanuel Macron est-ce que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas une politique de durcissement est-ce que on peut dire à Emmanuel Macron sur un plateau de télévision à défaut de s'exprimer démocratiquement on va former une rébellion armée contre toi tu peux dire ça sur un plateau de télévision française et ne pas être interpellé pour apologie au terrorisme lui-même il doit être sous le coup de la loi cet idiot qui parle cette merde cette canaille normalement les trois états doivent lancer un mandat d'arrêt contre lui il ne peut pas rentrer chez nous au Sahel il fait l'apologie de la rébellion et du terrorisme est-ce qu'un quelqu'un peut dire en France que la politique de Macron n'est pas une politique de décision il a dissous l'Assemblée vous croyez que c'est des bonnes guerres non parce qu'il sait que c'est fini pour lui donc il faut créer le chaos la dissolution de l'Assemblée nationale c'est de provoquer le chaos entre l'opposition et puis sortir vous dire regardez comment il s'est pas entre eux le meilleur choix c'est moi c'est le calcul qui l'a fait mais les opposants à Macron ils ont compris son jeu alors quand c'est dur il vient nous dire à défaut de pouvoir s'exprimer est-ce qu'en Côte d'Ivoire on peut s'exprimer est-ce que c'est pour autant qu'il faut encourager la rébellion en Côte d'Ivoire alors ici il a été grâcement bien payé il a été son compte a été bien garni parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour expliquer l'action de ces terroristes donc la France organise la France équipe vous commencez à comprendre dans cette histoire d'attaque de ces mouvements rebelles il y a des militaires béninois qui ont été neutralisés alors regardez et ces rebelles là sont logés où ? ces rebelles nigériens sont logés au Bénin le Bénin est la base arrière de ces trois groupes terroristes rebelles qui viennent commettre des crimes au Niger et vont se réfugier au Bénin c'était la même chose avec Blaise Compaoré les chefs terroristes résidaient dans des villas au sud à Ouagadou Ouagadou et ils envoyaient des gens pour mettre des crimes au Mali alors quand vous regardez ça au Bénin vous commencez à comprendre pourquoi le général Thiali veut garder sa frontière ferme c'est au Bénin puisque cette attaque là du pipeline l'armée nigérienne a neutralisé des soldats béninois qui étaient dedans donc ces terroristes étaient accompagnés des soldats béninois les gens veulent faire croire que non 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 pourquoi ici on n'en parle pas les soldats béninois qui ont été neutralisés pourquoi ici on ne parle pas dans cette ici là sur cette je ne sais pas comment on le dit mais donc le Bénin devient la base arrière de la déstabilisation par cet groupe armé tous demandent la libération de base tout le monde sait que c'est la France et la CDAO qui se trouvent derrière à défaut de lancer les opérations militaires de la CDAO à défaut de trouver des compromis pour que base soit libéré donc la solution est toute trouvée par la fille de base de base la France la CDAO il faut susciter des rébellions pour s'attaquer au régime du général enlever des autorités forcer la main du général pour libérer base voilà la réalité ce que je voudrais dire non seulement ces groupes terroristes seront neutralisés s'ils rentrent au Bénin ils commettent des crimes ils vont au Bénin on va les bombarder même sur le territoire de Bénin ça au moins Patrick c'est un l'homme peut être certain de cela maintenant ils peuvent enlever autant qu'ils veulent base on ne sera pas libéré le général qu'est-ce que la vie de 10 personnes 20 personnes au regard des millions et des millions de digériens et chaque soldat c'est pourquoi le général a placé des gouverneurs militaires les militaires ont une mission réussir ou périr c'est la divise de toute armée digne de ce nom réussir ou périr ceux qui ont été enlevés savent en tant que militaires que la sécurité nationale du digère est plus importante que leur vie en tant que soldat ils ont juré sur le drapeau de les gérer mourir pour réussir périr pour réussir ils savent que le général ne fera rien c'est difficile de le comprendre ce sont des êtres humains mais l'analyse de l'homme politique du géopoliticien que je suis quand vous regardez Asmi Goïta n'a pas nommé de gouverneur civil le capitaine à ma connaissance même s'il y en a je ne sais pas mais n'a pas lui aussi nommé des gouverneurs civils idem au digère ce sont des gouverneurs militaires donc ces militaires là savent que leur vie de soldat c'est une vie du sacrifice ce sont ils constituent l'agneau du sacrifice pour la libération de nos états tous les militaires le savent alors quand vous enlevez un militaire et puis vous voulez qu'on libère Bazou c'est le terrorisme maintenant est-ce que l'état du Niger doit négocier avec les terroristes on ne négocie pas avec les terroristes vous êtes des terroristes vous n'êtes pas des rebelles c'est la France qui vous a envoyé vous serez traité avec la plus grande rigueur par les forces armées du Sahel donc ces rebelles nigériens sont financés par la France hébergés par le Bénin de Patrice et Talon cette analyse vous devez partager cette partie de mon intervention du jour sur toutes les plateformes des médias des réseaux sociaux le gouverneur et ses collaborateurs sont des militaires ils savent que le général ne fera rien de la sorte même s'ils entendent le général vouloir faire ceci ils vont le général nous acceptons d'être sacrifiés pour le Niger Bazoum doit pas être libéré les otages eux-mêmes ou des dents d'eux-mêmes ces militaires disent au général tu ne feras rien de tel recherche ces terroristes traque-les et détruis-les jusqu'au dernier Bazoum ne doit pas être libéré c'est le message des otages au président général Bazoum ne sera pas libéré je vous le dis avec la plus grande certitude le général ne libérera pas Bazoum et nous allons remonter les enquêtes toutes les personnes impliquées qui leur a donné le programme c'est pourquoi je dis souvent aux autorités éviter des déplacements ils viennent de donner une leçon au général et je demande au général chaque fois que nos gouverneurs au Mali au Burkina au Niger si nos officiels doivent se déplacer que l'escorte soit à la dimension de nos objectifs tu sens ta tête on te neutralise mais quand le cortège n'est pas sécurisé suffisamment c'est ce qui arrive on a pris bonne note que nos présidents dans le Seine prennent des dispositions que nos ministres en charge de la sécurité de la défense prennent les dispositions adéquates pour que les escortes dits de son nom accompagnent nos gouverneurs pour éviter ce qu'on vit en ce moment mais une chose est certaine le message vous croyez que ces terroristes ne m'écoutent pas ces terroristes écoutent Keïta je suis désolé YouTube je suis tellement concentré souvent que vous êtes là toutes mes excuses les gars ces terroristes écoutent Keïta ces terroristes nous suivent le message que je vous envoie vous qui avez enlevé le gouverneur et sa suite Bazoum ne sera pas libéré Bazoum fera face à la justice on va vous traquer jusque dans votre dernier retranchement si vous êtes au Bénin on ira vous libérer on ira vous chercher au Bénin on a plusieurs façons d'infiltrer le Bénin et allez vous liquider et puis retourner au Niger parce que vous n'êtes pas au Niger vous êtes hébergé par le Bénin on le sait et c'est la France qui est à la manœuvre parce que la France n'accepte pas la détention de Bazoum puisque tous les contrats avantageux de la France le général a cassé tous les contrats et il les reprend à zéro donc les compagnies la France demande aux compagnies intéressées de financer la libération de Bazoum puisqu'ils ne peuvent pas faire une opération commando ils savent qu'ils ne peuvent pas faire une opération puisque personne n'est ça aujourd'hui où se trouve Bazoum une opération commando est vouée à l'échec puisque autour de Thiali l'information est verrouillée alors il faut s'attaquer aux gouverneurs dans certaines régions nous demandons à nos gouverneurs de faire attention à leur déplacement pour les trois pays le Mali le Niger le Burkina et chaque fois s'il y a des déplacements nécessaires que le cortège soit à la hauteur et à la dimension pour dissuader toute péleité terroriste je répète une dernière fois Bazoum ne sera pas libéré Bazoum ne sera pas libéré et le gouverneur sera libéré parce qu'on ira le chercher là où vous l'avez caché là où il est détenu Bazoum ne sera pas libéré le gouverneur préfère mourir que de voir Bazoum libéré parce que quand le général Asimigoïta le colonel est le capitaine du Brinca quand il nomme des gouverneurs il les appelle d'abord il parle avec eux des risques qui accompagnent leur nomination les risques qui accompagnent leur nomination les dangers auxquels ils seront confrontés ils acceptent avec le prix de leur vie donc quand vous prenez un comme ça et puis vous dites on veut la libération de Bazoum vous êtes idiot vous êtes vraiment bête vous croyez que Asimigoïta le capitaine nomme des gens comme ça tous ceux qui sont nommés ont accepté d'être le prix à payer ils savent ce qui les attend en acceptant la fonction et vous croyez que vous sortez et puis vous utilisez ces merdes de TV5 pour nous polluer ce n'est pas fini alors on va revenir sur le discours du président sur plusieurs questions d'intérêt commun notamment sur la situation politique et sécuritaire dans les deux pays et dans la sous-région les enjeux de ce déplacement du chef de l'état avec nos envois spéciaux qu'Ibrahim et Abdel Salam Bambara Le président de la transition colonel Asimigoïta est attendu ici dans la capitale Burkinabé demain mardi aux environs de 9h dès son arrivée le chef de l'état aura un tête-à-tête avec son nomologue le capitaine Ibrahim à Traoré une entrevue qui sera suivie d'une séance de travail élargie aux deux délégations maliennes et le Burkinabé la deux parties devraient aborder le renforcement de la coopération bilatérale Alors on a un petit souci avec les connexions ça me fatigue souvent Il y a plusieurs domaines notamment la défense et la sécurité dans un contexte de lutte contre le terrorisme On a un problème on n'a pas Ok ça fatigue souvent les gars Alors on va 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 Les armées des deux pays mutualisent offrez comment leurs efforts en menant des opérations conjointes Voilà merci beaucoup mais je pense que c'est ici qui m'intéresse pour le président Asimil Goïta Ok c'est ici qui m'intéresse La transition Le codonnel Asimil Goïta est arrivé ce matin à Ouagadjougou pour une visite d'amitié et de travail Au menu de ce déplacement la coopération bilatérale ainsi que la situation politique et sécuritaire dans les deux pays et dans la sous-région Ibrahim Kauri et Abdul Salam Mamara sont les envois spéciaux pour le RTM Le premier déplacement du président de la transition au Burkina Faso L'avion du chef de l'État s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadjougou à 10h05 Au bas de la passerelle le président du Faso capitaine Ibrahim Kauri souhaite la bienvenue au colonel Asimil Goïta On va vous montrer plus de même de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport On passe de l'arrivée du président On va continuer d'écouter Après un récent de l'aéroport de l'aéroport Le président de l'aéroport est reçu avec des honneurs militares Il passe en revue et détachement de la garde présidentielle Le chef de l'État sera en suite pour le premier ministre le président d'institution le ministre du gouvernement et les autorités militaires pour Kinabé Le président de la transition est accompagné du ministre d'État ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du ministre de la défense et des anciens combattants du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et on reste la finance de la ministre des Transports Ok, vous l'écoutez Après cet accueil protocolaire le président s'entretient brièvement dans le salon d'honneur Il y a l'endance et également les accords de l'administration de Kinabé étaient fortement mobilisés pour saluer le président le président Ok, au revoir On va revenir rapidement sur On va revenir rapidement sur On va revenir rapidement sur les propos du président Simi Goïta J'espère que on pourra voilà J'espère qu'on pourra voilà voilà attention Voilà On va écouter maintenant le discours du président Simi Goïta Beaucoup de voix et bien beaucoup de voix et bien voilà on est revenu Ok, on va écouter Ok, on va écouter Ok, on va écouter entre nos deux états les groupes nous sommes non seulement liés par la géographie et la culture mais surtout par les défis nous avons fait le point des citations de notre coopération sur le plan bilatéral nous avons abordé les questions secrétaires les questions sur le plan de développement économique mais surtout nous avons parlé des défis les défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir et gérer ces défis et nous avons aussi dégradé les perspectives orientées non seulement à la civilisation de nos populations mais surtout vers le développement socio-économique de nos états la situation secrétaire au Mali est sous contrôle Alors avant de commencer à parler du discours du président Simi Goïta il y a un idiot qui a écrit quelque chose je crois que Bachili n'a pas vu je peux comprendre il dit monsieur l'orgueilleux mais toi tu es bête quoi je n'étais pas je n'ai pas banni j'ai seulement supprimé le message si le Dieu est là pour qu'il puisse m'entendre moi je ne sais pas comment vous êtes né franchement alors vous trouvez que quelqu'un est orgueilleux mais vous avez le temps de dépenser votre argent pour venir regarder le gars c'est malédiction ou bien c'est masochisme c'est quoi il faut m'expliquer jusqu'à ma mort quelqu'un que je qualifie d'orgueillé de valideux je ne vais jamais mettre ma sain je suis maudit pour faire ça mais vous êtes maudit ou bien quoi vous n'aimez pas quelqu'un vous tenez qui l'aime et puis vous vous prenez plaisir donc de toi à moi là qui est un idiot je remercie Allah franchement je vous regarde souvent je suis dépassé je n'aime même pas les mots ça c'est grâce de Dieu ça c'est puissance de Dieu on dit quelqu'un maudit on vient quand même quelqu'un comme ça donc finalement tu es bête quoi tu écris quelque chose à laquelle tu ne crois pas sinon tu fais quoi sur mon direct ? que Dieu vous aide une vision partagée par les trois pays du Sahel alors je vais vous permettre de réécouter juste un tout petit peu voilà non seulement la civilisation de nos populations mais surtout vers le développement socio-économique alors Facebook franchement on a problème quand la barre les gens veulent monter Facebook bloque quand les gens veulent aller Facebook bloque quand les gens veulent c'est compliqué oui je sais que c'est un idiot non il faut souvent dire à l'imbécile l'est maudit donc soit il s'est ressaisi soit il continue avec sa malédiction alors ici on peut en arriver waouh c'est compliqué hein wow 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 c'est là là posez-vous la question est-ce qu'il était le seul sur les réseaux pourquoi il est attaqué comme ça c'est maintenant on va parler d'Asimi Goïta qu'on commence à attaquer Keïta parce que les gens comme j'ai un moment j'ai eu l'impression que ça venait ça venait ils ont bloqué parce qu'ils veulent pas que le chiffre que vous voyez ce n'est pas le chiffre réel donc quand le chiffre réel là ça monte il bloque ça fait combien de fois cinq fois maintenant cinq ou dix fois on peut même pas bouger waouh alors tu es vraiment le fils de ton père et de ta mère qui est vraiment chapeau alors on va continuer Facebook YouTube on continue on va écouter nous avons abordé les questions sécuritaires les questions sur le plan du développement économique mais surtout nous avons parlé des défis les défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis et nous avons quels sont les défis auxquels le Mali le Burkina et le Niger nous sommes confrontés il y a les défis sécuritaires il y a les défis énergétiques il y a le transport il y a le commerce parce que tous les trois pays nous sommes enclavés donc les défis ici Assimi ne va pas les énumérer mais pour celui qui connaît le Sahel et qui connaît le parcours de ces trois présidents les raisons pour lesquelles ils sont arrivés au pouvoir tout de suite on peut avoir une idée on ne peut pas tout connaître mais on aura une idée alors les défis sécuritaires vous pouvez regarder la RTB la RTN le RTN pour voir comment les terroristes comme il lui a dit tout à l'heure la peur a changé du temps il y a les défis économiques il y a les défis énergétiques il y a la transition écologique il y a la monnaie la souveraineté la souveraineté et les défis tous ces défis reposent sur un seul plié la souveraineté de nos états et dans l'expression souveraineté de nos états tout est dedans il y a l'argent il y a la monnaie il y a la finance il y a l'économie il y a le commerce il y a la diplomatie Il y a la défense, il y a la sécurisation de nos frontières, il y a bien d'autres, mais ce sont quelques éléments que je cite ici. Donc, vous allez comprendre tout de suite qu'un des défis majeurs, c'est de parafaire, de signer le document de la création de la Confédération des États du Sahel, le luttago gourmand. C'est pourquoi vous avez vu la ministre du Commerce, la ministre du Transport, elle est là. Beaucoup de gens attaquent cette dame-là. Vraiment, j'apprécie, elle est dans son petit coin, mais elle fait un travail extraordinaire, la ministre du Transport. Parce que vous savez, quand vous faites quelque chose d'intéressant, et moi, j'ai eu la chance de discuter avec certains de nos autorités, certains, pardon, de nos autorités, qui ont toujours dit qu'on n'aime pas le bruit, on n'est pas politique, nous, on est militaire. Donc, la gestion, la vision de la gestion du pays que nous avons, ce n'est pas la même chose que les politiciens. Moi, j'étais obligé, j'ai dit, bon, mais souvent aussi, c'est ce que je dis, je n'ai pas caché, j'ai dit, mais souvent, il faut que le peuple aussi reçoive l'information. Ils m'ont dit, effectivement, c'est là que nous comprenons que, par moments, leur tienne même travail contre nous. Il me dit, mais vous n'attendez pas pour chasser le directeur, qui n'est pas aussi simple. J'ai dit, bon, chassez-le. Il faut le chasser. Ce n'est pas compliqué. Ils disent, non, on ne parle pas beaucoup, on agit. Et on préfère que la population voit ce qu'on fait, ce qu'on a réalisé. Mais Sikassu, je vous l'ai dit, Sikassu, je n'ai jamais imaginé qu'un tel travail avait été fait à Sikassu. Donc, on n'en a même pas vu. C'est comme, on ne faisait rien, mais on a été, c'est comme Sikassu est sorti de terre. On l'a vu. Alors, c'est comme ça que la femme, là, vous savez, les femmes aussi, elles ne parlent pas beaucoup. Elle est dans son coin, c'est un défi. Le transport, ce n'est pas pour les emplois. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître par rapport au transport. Je n'ai pas raté dans le secret des dieux. Mais bon, au moment venu, les gens vont voir, selon le travail extraordinaire qu'elle a fait, le travail extraordinaire qu'elle a fait à Sikassu, cette dame-là. Mais pourtant, elle n'a pas communiqué là-dessus. La ministre du transport, celle qui gère les routes, la construction de nouveau à la Sikassu, mais elle n'a même pas communiqué sur ce qui se faisait à Sikassu. On l'a insulté, on l'a dit, tout, elle est restée silencieuse. Et à la fin de la... Donc, ici, dans le défi, c'est ça que je voudrais que vous reteniez sur là. Il y aura une interconnexion entre les trois États. Je répète, il y aura une interconnexion entre les trois États. Il y a déjà un programme de Burkina Bé qui a lancé une ligne commerciale au niveau aérien, c'est-à-dire une ligne aérienne, OK, au niveau de l'AES. Mais l'AES même veut se doter d'avions longs courriers autour de... au sein de l'AES et puis des avions longs courriers. Mais ces avions-là, ce sont des avions... Puisqu'il y a le C-19, je crois qu'il y a le C-19, je ne sais pas si c'est chinois ou si c'est chose. Le C-19 aujourd'hui, bas Boeing, bas Airbus. En termes de compétitivité, en termes de qualité, en termes de gestion de carburant, en termes d'avions robustes, en termes d'avions de transport avec tout le confort nécessaire. Aujourd'hui, les Chinois battent Boeing et puis Airbus. Les Russes aussi, ils ont pour eux... Donc, aujourd'hui, les Chinois n'ont plus besoin de la technologie de Boeing ou d'Airbus. Ils ont tout remplacé. C'est la même chose avec la Russie. Donc, en termes d'acquisition d'avions de longs courriers, nous, on n'a pas peur, puisque on sait que ces pays-là, nos partenaires pourront nous soutenir et nous accompagner. Donc, à ce niveau, on n'a pas peur. Donc, les trois pays sont en train de travailler sur une ligne commune. Je vous ai dit, il y a aussi un canal qui sera ouvert au niveau du Mali par rapport à des bateaux moyens, petits et moyens, pas de gros, hein, mais petits et moyens par rapport à nos produits. Donc, on ne sera plus enclavé. Donc, un pays ne va faire son petit malin. Donc, il y a tout ça dedans. Mais on va continuer d'écouter le présent. C'est-à-dire les perspectives orientées vers, non seulement la civilisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos états. La situation, c'est-à-dire... Développement socio-économique, c'est-à-dire développer un marché commun aux trois pays, Burkina, Mali, Niger, et faire en sorte, mais on ne pourra pas continuer à sécuriser notre marché commun si nous sommes affaiblis. Parce que j'ai partagé avec vous ma vision du liptaco gourmand du Sahel. Une vision qui part sur une démographie de 100, 200, 300, 400, 500 millions dans les années à venir. On va aller avec le plus simple, 100 millions. On peut atteindre les 100 millions rapidement. Rapidement, on peut atteindre les 100 millions. Ok? Alors, imaginez un marché de 100 millions. Un marché de 100 millions. C'est énorme. Est-ce que nous allons utiliser le franc CFA avec notre marché de 100 millions? Posez-vous cette question. Ou nous allons avoir notre monnaie à nous, une monnaie souverain, pour gérer notre démographie de 100 millions? Notre population de 100 millions. Puisqu'il n'y aura pas de frontières entre le Mali, le Niger, entre le Niger, le Burkina, entre le Niger, et puis le Mali. Donc, ce sera un marché commun. Le 100 millions, au minimum. Alors, les 100 millions, puisqu'on est déjà à peu près à 70, 70, donc pour atteindre les 100 millions, ce n'est pas compliqué. Il suffit de marrer beaucoup de femmes. Et puis, rapidement, sur mon travail, on a les 100 millions. C'est pas ça? Ok, d'accord. Alors, on a les 100 millions, imaginez un peu. C'est un marché qui sera convoité. Alors, c'est pourquoi on veut faire tout pour empêcher que l'AES devienne une réalité. Que l'AES devienne une réalité. Une dernière fois, on veut faire tout pour que l'AES ne devienne pas une réalité. Il faut empêcher cela. C'est pourquoi les gens travaillent à nous mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'un marché de 100 millions minimum, c'est énorme pour le monde. C'est énorme. Alors, est-ce que nous allons prendre les 100 millions là, et puis les donner à la France à travers le franc CFA, ou nous allons prendre les 100 millions, les travailler à notre profit, et puis avoir notre propre monnaie? Donc, vous conviendrez que le capitaine est plus pressé qu'Asmi Goïta. C'est pourquoi Asmi Goïta dit qu'on a abordé tous ces sujets. Il était bon qu'Asmi Goïta vienne au Burkina pour discuter de toutes ces choses-là. C'est pourquoi les ministères techniques, les ministères concernés sont avec Asmi Goïta. Économie et finances, transport, défense, et puis notre ministre d'État, qui aujourd'hui joue un peu le rôle de premier ministre suppléant. On peut ne pas être d'accord avec l'État, mais Abdoulaye Maïga joue aujourd'hui le rôle de premier ministre. Vous allez vous fassurer avec moi, mais c'est la réalité du terrain qui montre ça. Ce n'est pas moi. Asmi Kassou, qui a reçu Asmi Goïta? C'est le président du CNT et puis le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, qui a accompagné Asmi Goïta au Burkina. Malik n'est pas dedans, mais il allait avec quand même le même ministre d'État. Donc, pour moi, déjà, Abdoulaye Maïga joue le rôle de premier ministre. Ce n'est pas officiel, mais dans les faits, c'est ça, c'est la réalité. Ne m'insultez pas, mais c'est la réalité du terrain. Le Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans les jargons militaires, les femmes gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Déconstruire tout un système parce que le Mali vient de loin. Quand Asmi parle du Mali, il se réfère au Mali. Croyez-moi, c'est avec les mêmes expressions, la même virulence que le capitaine Ibrahim Sarraoui s'adresse. Le Burkina vient de loin. Le capitaine a dit que ce pays n'existait plus. En fait, tous les trois pays ont la même histoire. C'est ça qui est... Et tout ça, c'est la France qui était là. Bon, on s'est réveillé à temps. Dieu merci, on s'est réveillé à temps. Dieu merci, on a commencé à comprendre. Dieu merci, on a vu le Mali. Le Burkina était mort. Le Niger était mort. Le Mali était mort. Il dit qu'on vient de loin. On vient de loin. Il fallait déconstruire tout ce qu'on avait reçu. avec des stratégies intraitables. Donc, déconstruire le narratif mensonger, criminel, terroriste de l'Occident. Vous êtes pauvre, vous êtes entravé, vous êtes désertique, blablabla, blablabla. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Pendant qu'on nous dit que nous n'avons pas besoin d'une armée chez nous en Afrique, eux, le budget de leur armée, le budget de la défense de tous ces pays-là ont doublé ou triplé. Pendant qu'ils doublent ou triplent le budget consacré à leur défense, nous, on nous dit que vous n'avez pas besoin de ça. L'hypocrisie mensongère, terroriste de l'Occident. Voilà ce que nous avons déconstruit. On a dit sans arriver, on sera rien. Vivre ou périr. Vaincre ou périr. C'est la posture du capitaine Domas Sankara, la posture du colonel Asimiko Ita, la détermination du président Odipo Keïta, l'aspiration de Kwame Nkrumah, le rêve de Patrice Lumumba. Et les enjeux du capitaine Ibrahim Traoré et la détermination du général Ibrahim Traoré et du général Abdraman Tiani. Il fallait déconstruire le mensonge grotesque, irresponsable et terroriste de l'Occident. Déconstruire tout. Détruire tout le narratif. Et puis mettre en avant notre souveraineté, notre intégrité, notre moralité, notre probité, notre culture, notre histoire, notre géographie. Voilà comment nous avons réussi à déconstruire les narratifs qui avaient tendance à nous détruire. Nous avons constaté que les formes sont différents sur tout étendu du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Parce que le troisième aspect aujourd'hui, on est en train de faire régulier les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à séguiser les grandes activités. Et notamment, le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermalien. Vous voyez, qui a été déroulé sur toute l'économie du territoire national. Et cela a été séguisé par les familles. Il y a dix ans de cette... Alors, quand vous regardez le dialogue intermalien qui s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national, est-ce qu'Asmi Goïta pouvait aller dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes, toutes les grandes villes du Mali, pour dire, je veux que ma volonté soit faite pendant ces jours. Alors, le mémorandum pourtant a insulté Asmi Goïta par rapport à ce dialogue intermalien, alors qu'ils ont participé. C'est ça qui fait que ces gens-là, ils n'ont aucune crédibilité. Il ne faudrait pas leur avoir les crédits. Au-delà d'écouter. C'est possible, aujourd'hui, on ne voulait en autonome. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées à la longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destructions de base logistique des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup d'interactions des leaders terroristes, dont le récent est ICO, qui est l'un de l'État islamique. Mais surtout, aujourd'hui, vous n'avez entendu le nom de Hugo, non? Le nom de Hugo, il a dit le nom de Hugo. Celui qu'on a tué. Mais les Américains ne nous ont jamais appelés pour dire merci pour ces rendus à l'État, au gouvernement fédéral des États-Unis. Ils ne nous ont jamais remerciés. Mais si c'était eux-là, le monde allait être en ébullition, en effervescence. Mais nous, on a tué le gars, c'est comme il n'y a rien. C'est comme si c'était un vulgaire criminel. Et puis nous, on continue. On ne fait pas la grosse tête. Mais si c'était les Américains, regardez comment ils ont tué Ben Laden. Regardez, parce qu'à cette époque, j'étais aux États-Unis, c'est en Californie. J'ai vu le raid, j'ai vu sur toutes les télévisions américaines. Chacun en boucle. On essayait de... Les nébiciles qui ont mené l'opération. Toutes sortes de scénarios. Mais nous, on a tué leurs terroristes, c'est le numéro 1, 5 millions de dollars de récompense. On l'a neutralisé. On a fait si comme il n'y a rien. Et puis on a continué à notre travail. C'est ça qui fait la grandeur et la fierté des gens. Mission, les bouts des terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui se sont... Qui ont déposé l'âge d'âge. Malheureusement, c'est des enfants, des 15 ans. Mais c'est des guéthères. Donc, force est de constater que la peur a changé de quand on veut dire au Mali. Ok, Dieu merci. Et concernant les SEL, je suis confiant. Et que la situation aussi est sous contrôle. Et quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'AIS. Mais le plus important, que les gens ne doivent pas perdre la vie. Le Sahel a été un terrain d'affrontement géostratégique, géopolitique, géoéconomique. Le Sahel, c'est ça. Voilà pourquoi l'Occident ne veut pas perdre pied au Sahel. Voilà pourquoi la France a humilié à monter de toutes pièces une ou deux rébellions armées au Niger pour s'attaquer aux autorités et demander la libération de Mohamed Bajo. L'explication, ainsi qu'il a donné, le Sahel, trois, géopolitique, géoéconomique, géostratégique. Perdre le Sahel, vous n'avez aucun moyen de contrôler les terroristes dans vos propres pays. Alors, quand c'est comme ça, est-ce que vous devez venir en partenaire sincère et fiable ou bien vous venez en opposition aux États du Sahel et puis leur imposer. Alors que vous êtes des minables, vous voyez tous ces terroristes-là qui pilulent dans le Sahel. Ce n'est pas votre affaire tant qu'ils peuvent tuer les manières, les mesurer, c'est pas votre affaire. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est la planification des attentats dans vos pays. Mais eux, alors que vous êtes sur notre territoire, vous êtes en Afrique, vous êtes dans le Sahel, vous dites qu'ils tuent. Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais vous êtes plus concentré à intercepter des communications s'il y a des attentats planifiés sur vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Merci. 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 Merci.